Bonjour, on est le 6 juillet 2018, alors je viens sonner la trompette ce matin encore et vous dire qu'il est très important qu'on puisse s'apprêter et s'assurer qu'au fait on ne laisse pas des zones sombres dans notre vie parce que Jésus Christ vient bientôt et il vient ravir son épouse, celle-là qui vit vraiment détachée du monde et qui ne se corrompt pas et dont la robe est pure, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Alors il est très important qu'on ne puisse pas négliger cela parce que souvent en tant qu'enfant de Dieu, au fait il y a des péchés qu'on peut qualifier des grands péchés entre guillemets, alors au fait on les laisse tomber dans notre vie mais souvent il y a des petits péchés qui font partie des subtilités comme on en a parlé hier, qu'on néglige et au fait il ne faut pas qu'on néglige quoi que ce soit dans une marche de sainteté. Alors aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur le règne de l'antichrist. Je me suis lévée avec un message que je voulais apporter et donc voilà et puis le Seigneur m'a demandé de parler du règne de l'antichrist et donc ça m'a pris un peu plus de temps pour aller prendre ma Bible et puis regarder, faire mes fouilles. Alors donc je viens vous apporter un message que le Seigneur veut que ça fasse suite au message d'hier qui était sur la séduction. Alors la Bible nous dit, je ne veux pas lire parce qu'il y a quand même plusieurs passages que j'ai notés mais je ne veux pas vraiment lire parce qu'au fait c'est quand même beaucoup de choses et c'est un peu long. Alors dans 1 Jean 2, le verset 18, c'est dit que petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists par là nous connaissons que nous sommes à la dernière heure. Alors la dernière heure a commencé depuis le temps des apôtres, depuis qu'il y a des personnes qui sont venues, qui se sont affichées comme contraires au message de Jésus Christ, ça annonçait déjà les antichrists. Alors il y en a eu tellement sur la terre, de telle sorte qu'il y a eu Néron, il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu un peu plus proche de nous, il y a eu Hitler. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit aux enfants de Dieu qu'au fait l'antichrist va maintenant bientôt prendre son règne et tout, il y a plusieurs refus de cela, ils disent que non, il y a déjà eu plusieurs antichrists et puis bon, c'est encore un autre qui sera là et puis ce n'est pas le vrai antichrist. Alors donc, ce qui fait qu'il ne se prépare pas. Mais, je viens vous exhorter ce matin et vous dire que, au fait, l'antichrist c'est un système. On vient de le lire, je viens de le citer là, dans 1 Jean 2, 18, c'est un système. C'est un système qui a été mis en place petit à petit, petit à petit, depuis le premier siècle, allant contre le système de Jésus Christ. Jésus Christ, c'est la vérité et c'est la pureté. Parce qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Donc, l'antichrist, il est contraire à Jésus Christ, c'est un système de mensonge. C'est un système de subtilité, un système de magie, de sorcellerie, de tromperie, de fausseté. Alors, ça, c'est le système de l'antichrist. Alors, si vous regardez autour de vous, vous verrez que c'est comme ça que notre monde fonctionne. Alors, regardez un peu au niveau de nos pays. Écoute, l'histoire qu'on nous apprend à l'école, on nous parle de comment telle personne a gagné la guerre. Et puis, voilà ce qui s'est passé. On nous parle du temps de Napoléon, etc. Mais si on regarde bien et qu'on étudie nos démocraties, on va voir que tout le système est monté sous le système de l'antichrist. À l'école, on apprend aux enfants une manière de penser, de concevoir. Tout a été mis en place, l'école, l'université, etc. pour nous éduquer de manière à éloigner nos pensées, vraiment des pensées du Christ. C'est pourquoi dans la Bible, c'est dit, amenez vos pensées captives à l'obéissance de la croix. Alors que le système de l'antichrist, il est justement fait pour éloigner nos pensées de l'obéissance de la croix. C'est fait ainsi afin qu'on puisse vivre sous le règne de l'antichrist. Ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu, sans le voir et peut-être sans le savoir, vivent sous le règne de l'antichrist. Pourquoi ? Parce qu'ils marchent dans la tromperie, ils marchent dans la subtilité, ils marchent dans la séduction, ils marchent dans le péché, ils se disent chrétiens et ils marchent dans tout cela. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, et n'ayez rien à voir avec eux. Parce qu'au fait, ils marchent selon le Dieu de ce monde. Mais à toi qui cherches Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, sors de ce milieu-là, parce que ce milieu-là, bientôt, il sera exposé à la destruction éternelle. Et tous ceux-là qui ont épousé ce système-là en eux, qui vivent cette double vie d'hypocrisie, c'est-à-dire un pas avec Jésus-Christ, un pas dans le monde, tous ceux-là, ils seront détruits avec. Alors Jésus-Christ nous encourage ce matin, il nous dit qu'il est très important qu'on puisse sortir de ce système-là. Alors, ce système règne dans notre monde, et depuis le XXIe siècle, on peut voir comment il y a eu un shift dans les politiques. Donc, c'est si bien qu'aujourd'hui, bon, ça se passait déjà avec les pays africains. Dans les pays africains, en fait, les démocraties occidentales plaçaient les présidents. Et puis bon, ça se faisait de façon peut-être subtile, un peu cachée. Mais aujourd'hui, non, ça ne se fait plus comme ça. Alors, il y a le président qui est élu, et il y a celui-là, on le détruite très souvent, il a été enlevé, arraché. Et il y a celui qui n'est pas du tout élu, mais qui est voulu par le système mondial, et on vous l'impose. L'exemple le plus frappant qui vient à mon esprit, c'est l'exemple de M. Bagbo. M. Bagbo, il a été élu légalement, et il a gagné les élections, même s'il y a eu des truchéries, des tromperies, et puis les gens disent que ce n'est pas lui. On sait tous que M. Bagbo a gagné les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens sont venus le détrôner avec trompe à la télévision. On a montré comment il a été humilié, vraiment traité, vraiment de la manière la plus ignoble, tout simplement, pour montrer qu'au fait, il doit se plier au système, au système de l'antichrist. Le système d'illuminaté. C'est eux qui règnent sur la terre un être souverain. Et si tu ne fais pas leur affaire, oui, ils peuvent faire un arrangement avec toi, ou bien, alors, ils vont décider de t'humilier, et ils le font correctement, ou bien ils décident de t'éliminer, comme ils ont éliminé M. Kadhafi. Ça ne fait pas leur affaire, ils t'éliminent, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Voilà un peu le système en vigueur dans notre monde. Mais vous savez quoi ? Pendant qu'ils étaient en train de faire leurs histoires-là, qu'est-ce qui se passait sur la terre ? Il y a plusieurs personnes, situées en Afrique, qui marchaient, qui disaient libérer Bagbo, et puis un peu sur la terre, d'autres personnes observaient, il y avait un peu des débats un peu partout, on faisait des émissions à la télévision, pour savoir où est la vérité, qui a fait quoi, qui a dit quoi, et puis bon, aujourd'hui c'est un peu plus sous silence. Mais, pendant que tout cela se passait, le Seigneur m'a donné un rêve. Alors, il m'a donné un rêve, et j'avais vu que, pendant que personne ne s'attendait à quoi que ce soit, j'ai vu comment on a pris M. Bagbo, on l'a amené en Occident, au tribunal international, pour le juger. Et, j'ai vu comment la terre était en émoi, vraiment un peu partout, les gens marchaient pour libérer telle personne, les autres réclamaient leurs droits, les homosexuels, et puis, chacun marchait sur la planète terre. J'ai vu un petit groupe qui était là, vraiment un groupe très, très discret, où les gens louaient l'éternel, et puis ils étaient dans la présence de Dieu, certains étaient vraiment en prière, calme et tout ça, mais personne ne s'occupait d'eux. Et, les gens qui prêtaient attention à ce petit groupe-là, ils étaient très peu. Et, moi, dans le rêve, j'étais portée vers le groupe, le groupe qui était en louange, en adoration, et j'étais vers eux, et je les regardais et tout. Et, j'ai entendu la voix qui m'a parlé du ciel, qui m'a dit, « Ne t'occupe pas de tout ce qui se passe sur la terre. Ne t'occupe pas du dossier de Pagbou. Ne t'occupe pas de toutes ces personnes-là qui marchent, qui disent de libérer telle personne, de tous ces gens-là, les homosexuels. » Il dit, « Ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de ce groupe-là, qui est là, que personne ne regarde. Ils sont dans la louange, ils sont dans la prière. Il dit, « Ma fille, concentre-toi à être connectée à moi. Concentre-toi. » Et pendant que le Seigneur me parlait comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y avait une peine totale. Et quelque chose s'est passé. Au moment où personne ne s'attendait de quoi que ce soit. Au moment où les gens marchaient pour dire, « Oh, libérer Pagbou. Oh, faire ceci. Oh, c'est là, c'est moi qui gagne les élections. C'est ceci, c'est là, c'est la coupe du monde. » Vous voyez, l'autre monde est en émoire. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a eu une paix totale qui est arrivée dans mon âme. Alors, le Seigneur m'a dit, « Cherche-moi. Reste concentré sur moi. Ne t'occupe pas des autres choses. » Et, je viens vous dire la même chose. Je viens vous dire de la part du Seigneur. Restez concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Et laissez toutes ces choses-là. Ça, c'est la distraction de l'ennemi. Parce que l'antichrist est tout simplement en train d'asseoir son règne. Parce que l'antichrist, au fait, sans qu'on le sache, sans qu'on le voit, la Bible, dans Daniel a dit quoi, je pense que c'est dans Daniel 7 ou bien Daniel 8, s'est dit qu'il va régner par des tromperies, par des subtilités, et puis il va prendre le pouvoir. Et, pendant qu'on est là, on ne sait pas, on dit que, bon, on ne comprend pas comment les démocraties sont devenues, pendant que les gens font des débats, ils sont assis en train de faire la politique et tout, l'antichrist est tout simplement en train de régner. Il règne tout simplement, en sourdine. Il règne tranquillement, il règne. Et, un jour, on va juste voir le système de l'antichrist incarné à une personne, et puis cette personne-là sera assise, et elle va régner, en maître souverain, comme Hitler a régné, et il a sémé la terreur sur toute la terre. Alors, pendant que tout cela se passait, il y a eu un coup de théâtre qui est arrivé sur la terre. Pendant que l'antichrist tuait le système, pendant que le système était vraiment en plein, en vigueur dans le monde, parce que, bon, Kadhafi a été sauté, puis Barbo s'est retournée en prison, et puis, bon, ça c'est les grandes personnes qu'on parle, il y a plein de choses qui se passent en sourdine, même dans les pays de l'Asie et tout, vraiment, ça se passe un peu partout, et puis dans chaque pays africain, il y a plein de choses qui se passent. Pendant que tout cela se passait, où le système de l'antichrist était vraiment en train de gagner en autorité, de plus en plus, et puis sémé la terreur, et puis les gens étaient en train de se demander, mais qu'est-ce qui va arriver sur la terre ? Parce que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il y a eu coup de théâtre. Le Seigneur a fait que M. Tromp a été voté. Et, bon, les gens ont passé le temps à dire qu'il ne sera pas élu, les gens ont passé le temps à l'insulter, à le traiter de toutes sortes de choses. Mais toujours est-il que, il y a deux ans que Tromp est là, et pendant que Tromp est là, si vous regardez bien, on ne voit plus toutes ces choses-là qui se passaient il y a peut-être deux ou trois ans. on voit un calme, une accalmie, on voit vraiment que les choses fonctionnent différemment. Et je viens vous dire que ça, c'est vraiment une bouffée d'air de fraîcheur de la part du Seigneur pour nous donner de nous préparer. Parce qu'au fait, pendant qu'on est là et que tout semble calme, il ne faut pas qu'on passe le temps à se dire, bon, c'est la paix sur la terre et puis que vous Tromp est là, les choses vont changer. Tromp ne sera pas là éternellement. Le Seigneur a permis vraiment que cela arrive pour que ses enfants puissent un peu se réveiller. Parce qu'au fait, la plupart d'entre nous, on dormait. On dormait, assis au premier banc, en allant à l'église et tout ça, et en ignorant tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on regarde ce qui se passe et on se dit que c'est la politique, que la politique a changé et tout ça. Mais, c'est le système de l'antichrist qui est en train de sémer la terreur, qui sémer la terreur sur toute la terre. Mais maintenant, bien qu'on ne le voit plus vraiment en vigueur, qu'est-ce qui se passe ? Il continue de régner en sourdine, en arrière. Pourquoi ? Parce que le système a été placé depuis des siècles. Depuis des siècles, c'est le système qui dirige nos démocraties. Peu importe l'endroit où tu es, ce sont ces gens-là qui disent qu'ils sont les grands de la terre. Alors, ce groupe d'illuminatis, là, c'est eux qui règnent, qui ont convaincu plein de rois sur la terre et qui règnent, qui règnent vraiment de façon à ce que, bientôt, ils prennent le contrôle de toute la terre. Mais on bénit le Seigneur pour Apocalypse 13, le verset 3, j'aimerais vous lire ça. Ça dit ceci. Alors, j'aimerais commencer à lire, s'il vous plaît, on va comprendre un peu, de 1 à 3. Pardon, excusez-moi. Alors, de 1 à 3, ça dit ceci. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes. Elle portait sur ses cornes d'idiadème. Et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je visait avait l'allure d'un léopard. Les pattes ressemblaient à celle d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna la puissance. Son trône est une grande autorité. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ces têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Alors, voilà, Dieu merci, alléluia, la bête qui a dix cornes, qui a sept têtes. L'Apocalypse 3 nous dit que l'une de ces têtes semblait avoir reçu un coup mortel. Alors, le coup mortel que la bête a reçu, c'est le fait qu'une de ces têtes a sauté. Une de ces têtes a sauté. Obama n'est plus là. Obama n'est plus en poste. Parce que les élections étaient faites. Et puis Obama, qui n'était que la suite logique de la politique d'Obama, Hillary n'a pas passé. Elle n'a pas passé devant Trump. Et ça, c'est la blessure mortelle que cette bête-là, cette tête a reçue. Ça, c'était une gifle. Ça, c'était la consternation totale. Alors, il fallait regarder sur les écrans. Quand cela est arrivé, parce que tout le monde disait que Trump ne va pas gagner. Mais quand cela est arrivé, tout le monde est resté bouché. On pourrait sentir une mouche voler. Comment cela a-t-il pu arriver ? Parce qu'ils avaient tout. Ils avaient l'argent. Ils ont corrompu tous les rois de la terre. Ils ont dit à tout le monde de voter Hillary, de faire que Hillary puisse passer. Coup de théâtre. Dieu a permis que Trump puisse venir là, à l'endroit. On ne l'attendait pas. Les gens ont dit qu'il ne connaît rien de la politique, qu'il est un ignare. On l'a traité de tous les mots. Que bon, voilà, voilà, voilà. Mais Trump est là. Et ça, c'est la blessure mortelle que la bête à cette tête a reçue. Ça, je te donne l'information. Si toi, tu attends de voir quelqu'un qui va mourir, qui va recevoir une tête, une balle sur la tête, qu'on va conduire à l'hôpital, et puis tout ça. Je viens te dire, aujourd'hui, que la blessure que la bête a reçue sur l'une de ses têtes, c'est le fait qu'une de ses têtes a sauté, au moment où on s'y attendait le moins. Alors, tout le groupe, les Angela Merkel, les Hollandes, tout le groupe, tout le système qui marchait comme une seule personne, furent vraiment consternés. Comment cela a-t-il pu arriver, ont-ils dit ? Et Dieu a permis cela, pour que toi, tu te réveilles. Que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. Et que tu te rendes compte qu'Apocalypse, c'est en train de se dérouler sous tes yeux. Pendant que toi, tu vas chercher de l'argent, pendant que tu essaies de changer de poste, de gravir les échelons au niveau de ta société, pendant que tu, vraiment, tu essaies de construire les plus grosses maisons sur la terre, l'Apocalypse est en train de se dérouler sous tes yeux. Il y a un semblant de la calmie. La Bible dit que pendant que les gens diront paix et sécurité sur la terre, une ruine soudain s'abattra sur eux. On est comme dans un temps de paix, là. Ça semble calme. On ne voit pas ce qui s'est passé quand ils appelaient lors du printemps arabe. On disait, le printemps arabe, on ne comprenait rien à tout ce qui se passait. Comment se peut-il que les gens comme Moubarak, qui étaient des puissants dans cette zone du Moyen-Orient, ont sauté par le même groupe, là. Parce que si le groupe, si tu ne fais pas l'affaire du groupe, on te fait sauter. Point. C'est tout. Alors, la bête, donc, je reviens à cela, a reçu une blessure qui semblait mortelle. Mais, le verset 4, je ne sais pas si c'est le verset 3, le verset 3, à la fin, nous dit que à la tête, la blessure fut guérée. Et le monde entier était rempli d'admiration derrière la bête. Vous savez quoi ? Tout ce système-là va revenir. Ces Illuminati-là, ces grands de la Terre-là, ils vont reprendre le contrôle de notre monde. Parce que Trump n'est pas là à vie. Quand bien même il sera élu lors du prochain mandat, on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il va amener son mandat jusqu'à la fin ? Est-ce que les 4 prochaines années, ce sera jusqu'à la fin ? On ne sait pas. Est-ce que les 2 ans qui restent, ne te trompent pas les punis ? On ne sait pas. Mais toujours est-il que le Seigneur te dit ce matin qu'il faut que tu te réveilles. Si tu dors encore, il est très important que tu te réveilles. Parce que la bête a déjà reçu sa blessure sur la tête. Mais que bientôt elle sera guérie de cette blessure-là et quand elle va revenir, tu sais ce qu'elle va faire ? Elle ne va pas s'empêcher de massacrer les enfants de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse 6, à partir du verset 5 à 1, est sur le point de s'accomplir. Le cinquième sceau sera ouvert bientôt et toutes ces personnes-là, les martyrs dont on parle dans cette partie-là, il y a plusieurs personnes qui seront martyrisées. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes seront tuées à cause de leur foi. Alors, je viens de te dire de la part du Seigneur qu'il est important que tu te réveilles. Il est important que tu te prépares. Parce que ne te laisse pas berner, ne te laisse pas tromper. parce que hier, le Seigneur nous a parlé de la séduction. Alors, la séduction fait que tu n'es pas au courant de la vérité. La séduction fait que tu regardes le monde autour de toi, tu te dis que bon, j'ai le temps. Alors, tu fais des projets, tu bâtis des châteaux en Espagne, comme on dit, tu construis ton avenir comme quelqu'un qui a encore 20 ans, 30 ans sur la terre. Mais Jésus-Christ va revenir bientôt et t'a mis son millénium sur la terre. Mais qu'est-ce qui sera fait de toi, de ta famille ? Est-ce que vous serez sauvés ? Est-ce que vous serez retrouvés dans la présence de Dieu ? Parce que ce qui est important, ce n'est pas le fait que tu vas mourir en tant que martyr, ou bien que tu seras enlevé. Ce qui est important, c'est est-ce que tu te seras retrouvés devant la présence de Dieu ? Parce qu'à ce moment où je te parle, ceux-là qui doivent mourir comme martyrs sont déjà marqués par le Père. ceux-là qui doivent continuer de porter le flambeau, les 144 000 sont déjà marqués. L'antitriste est déjà bien identifié, il attend. Il attend de revenir. Le faux prophète est là, il attend. Et j'aimerais justement parlant de cela, il attend. Les deux témoins, les deux prophètes de l'apocalypse de la fin des temps sont là, ils attendent. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es aussi en train de te préparer ? Parce que les choses sont en train de se jouer sous tes yeux. Mon frère, ma soeur, si toi tu penses que tu attends un apocalypse qui va arriver je ne sais pas dans 50 ans, dans 100 ans, alors réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton ignorance parce que les choses sont en train de se passer sous tes yeux pendant que toi, tu es en train de t'habiller, de saper comme on dit, de monter, de descendre, d'aller à gauche de voyager en train de faire l'aveugle et jouer aux sourds alors que le Seigneur ne fait que te crier pour dire réveille-toi et oh, il est temps. Il est temps parce que bientôt c'est dit, on vient de le lire, la blessure mortelle sera guérie et il va revenir. Et quand il va revenir, qu'est-ce qu'il va faire ? J'aimerais ça qu'on lise. Alors, Apocalypse 13, le verset 4, on dit que les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête. Ils adorèrent aussi la bête en disant qui est semblable à la bête ? Qui peut combattre contre elle ? Il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultantes contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Alors, on vient de le dire, la bête à cette tête va revenir, elle va régner sur la terre. Je vais te dire, il faut que je te lis ça. Au verset 7, alors, au verset 7, il lui fut, il lui fut, pardon, mais elle a permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue, toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tout ce dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a les oreilles écoute, que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Alors, la bête, elle revient. Elle revient, très bien, tu viens d'entendre. On dit que tout cela qui, il faut que je le lise encore, on dit que elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tout ce dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie. Alors, moi je ne sais pas si tu connais à quel groupe tu te trouves déjà, mais toujours est-il que il est très important qu'à l'heure où je te parle, il est très important que tu saches très bien si tu continues de fonctionner selon le système de l'antichrist en secret en secret ou si tu fonctionnes dans la pureté, dans la droiture selon le système de Christ. Parce que le système de Christ c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de prophétie. Et si c'est l'esprit de prophétie, tu dois écouter la prophétie de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ dit que nous sommes dans le temps où tu dois te préparer. On est dans le temps où tu dois marcher dans la vérité. Parce que si tu es dans la vérité, la vérité va t'affranchir. Par la vérité, tu vas décider toutes les subtilités de l'ennemi. Tu vas décider toutes les séductions de Satan afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que ce jour-là, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu voudras être avec le Christ que tu le seras. Ce jour-là, ceux-là qui se tiendront devant le système de l'antichrist et diront on ne va pas prendre le signe de la bête, c'est tous ceux-là qui ont marché dans la purité, dans la vérité maintenant. C'est tous ceux-là qui ont refusé de se corrompre. C'est tous ceux-là qui ont décidé de devenir vierges. Selon Jésus-Christ, ils ont décidé de se purifier du système du monde et de marcher strictement selon la vérité de la parole. Alors, si tu es là, te disant que le monde t'appartient, te disant que tu as encore le temps, je viens t'informer que tu n'as plus vraiment ce temps-là. Tu n'as que le temps, le peu de temps qui te reste pour te purifier, pour te sanctifier. Et ce peu de temps qui te reste, c'est un temps de guerre entre l'esprit de Dieu en toi et les principautés démoniaques à l'extérieur. Parce qu'ils veulent te pénétrer. Et toi, tu dois tout faire pour refuser, pour dire je ne veux pas de cet esprit-là en moi. tu seras pris de bizarre, de quelqu'un de, en tout cas, je ne sais pas quoi qualifié par tes frères en crise. Ils vont te traiter de quelqu'un qui se prend pour je ne sais pas quoi. Ils vont même penser que tu racontes des bobards alors que tu leur dis la vérité. Ce n'est pas grave. Tu vas perdre tes amis. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que tu continues de fonctionner comme les autres. Un pied dedans, un pied dehors. et que tu marches dans les tromperies et que tu t'asseilles là, tu parles de politique, c'est tout ce que tu fais. De toute façon, là, tu parles de sport, c'est tout ce que tu fais. De toute façon, là, tu critiques les gens matin, midi et soir. De toute façon, là, tu appelles, tu parles de je ne sais pas de quoi au téléphone. Tu as un, deux, trois, dix téléphones. Tu parles de cela alors que Jésus qui se dit sors de tout cela et puis sanctifie-toi parce qu'il est en train de venir et tous ceux-là qui ne sont pas trouvés saints n'entreront pas dans le royaume du Père. C'est-à-dire que Jésus qui s'entend te dire en ce moment, est-ce que tu entends ce qu'il te dit ou bien tu continues de jouer à cache-cache en te disant que tu as le temps. Parce qu'au fait, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas te retrouver avec Jésus. C'est quel est l'esprit qui est en toi? Quel est l'esprit qui est imprégné dont tes cellules sont imprégnées? Quel est l'esprit qui circule dans ton ADN? C'est quoi l'esprit qui circule? Parce que si c'est l'esprit du Christ, l'esprit de vérité en toi, alors tout en toi sera sanctifié et tu rejeteras tout ce qui est faux, tout ce qui est impur. Mais, si tu te purifies d'un côté, peut-être devant les frères en Christ et que en cachette, tu t'assoies, tu insultes, tu critiques, tu fais de n'importe quoi et puis devant les gens tu te fais passer pour un chrétien, ça, ça ne mentira pas. Le jour-là, tu te retrouves tout simplement séparés. C'est pourquoi la tribulation sera vraiment un beau cadeau pour beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que ça leur donnera de se réveiller. Parce que plusieurs enfants de Dieu qui aujourd'hui refusent de se réveiller se rendront compte de ce jour-là que, s'ils ne choisissent pas la mort, alors, ils seront séparés à tout jamais de Dieu. plusieurs diront je préfère que tu me tues, je ne prendrai pas le signe de la bête et puis plusieurs sortiront de leur maison. Parce que c'est dit dans Apocalypse, je pense, je vais le lire, de 11 à 14, j'aimerais lire ça. C'est dit ceci. Excusez-moi, il faut que je retrouve. Ok, d'accord. Ensuite, j'ai vu une autre bête monter de la terre. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Ici, vous savez bien, c'est le faux prophète. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des prodiges, des signes miraculeux faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde par des signes miraculeux qui lui avaient été donnés d'accomplir au service de la première bête. Elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler. Je vais m'arrêter là. Elle leur donnait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui avait été de nouveau vivante. Alors, le faux prophète va travailler de collaboration avec l'antichrist. Et le faux prophète, on l'a déjà vu, c'est le pape qui est là maintenant. Et puis le pape, c'est tout le système de Rome. alors, tout ce groupe-là, il travaille déjà en collaboration. Au fait, Dieu a juste permis que Trompe puisse passer pour que nos yeux puissent s'ouvrir et réaliser que, oh, on est beaucoup plus proche de la faim qu'on ne le croit. Alors, si tu es quelqu'un qui a passé ton temps à insulter Trompe, tu devrais te répentir. Tu devrais aller maintenant devant Dieu et demander pardon parce que Dieu l'a envoyé pour que tu puisses te réveiller. Parce que tu es là, assis, pensant que tout est OK, plongé dans le système de Babylone, les échanges par-ci, l'argent par-là, et puis bon, voilà, les maisons, et puis je ne sais pas quoi, tu es là dedans, alors que Jésus-Christ nous a dit de ne pas aimer le monde et son système. Mais de chercher pour moi le royaume et la justice de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, ça nous sera donné. Et à ce moment où je vous parle, il est très important si tu n'es pas encore détaché des biens de la terre que tu t'en détaches. Parce que bientôt, par milliers, les chrétiens sortiront de leur maison. Parce qu'ils vont refuser de payer par le système de l'antichrist. Ça sera imposé. Ce n'est pas dans trop longtemps qu'une loi sera sortie et puis tous ceux-là qui refuseront de prendre le signe de la bête devront sortir de la maison, devront abandonner leur voiture s'ils ont pris leur voiture, s'ils continuent de payer les mensualités sur leur voiture. Ils devront sortir de beaucoup de choses et puis s'en aller. S'en aller tout simplement. Parce que, effectivement, c'est l'antichrist qui règne et il voudra que tout le monde marche selon ses lois. Et comme nous savons qu'il a été blessé, alors je peux vous garantir que quand il va revenir, il ne va pas donner du miel aux enfants de Dieu. Il ne va pas leur donner du miel. Parce qu'il sait que s'il a reçu une blessure, c'est à cause des enfants de Dieu. C'est à cause des enfants de Dieu qui prient. C'est à cause des enfants de Dieu qui invoquent le nom de leur père. Et Dieu a fait grâce. Il a fait grâce comme il a déjà dit dans l'Apocalypse 13 à partir du verset 3. Il a fait grâce pour que la blessure vienne frapper la tête, l'une des têtes de l'antichrist et que vraiment les enfants de Dieu puissent se réveiller. Mais bientôt, très très bientôt, ce ne sera plus tout un système qui va régner sans qu'on sache qui est qui. Bientôt, on va voir une personne émergée et ce sera la tête et tout le monde devra l'adorer. que tu le veuilles ou pas, tu devras l'adorer. Mais si tu ne veux pas, alors il est très important que tu aies Jésus-Christ dans ta vie parce que Jésus-Christ te donna la force et te dit non. Tu feras comme Chadrach, Meshach et Abednego. Tu diras au roi, au roi, même si tu veux nous tuer, nous on ne va pas t'adorer. On adore un seul Dieu. Alléluia. Et c'est le Dieu vivant. Le Père du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul que nous adorons. Alors on va peut-être te mettre à mort parce que tu as déjà été appointé par l'éternel Dieu pour passer par ceux-là qui seront martyrisés et tu recevras ta récompense. Mais tu n'as pas à craindre d'être martyrisé. Tu n'as pas à craindre de la mort parce que là où nous sommes, nous sommes la génération de cette fin-là, de notre époque. Ce n'est pas de notre faute, mais nous avons été choisis pour venir sur la terre dans un temps comme celui-là. Alors on doit passer par là. On doit faire le choix d'être pour l'antéchrist ou bien pour le Christ. Tu n'as pas le choix. Alors le règne de l'antéchrist est déjà là en vigueur. Il règne en sourdine parce que pendant des siècles, ils ont établi leur système sur la terre et que maintenant, même quoi que ce n'est pas l'antéchrist qui règne en maître souverain, Trump peine à remettre les choses au niveau normal. Peut-être qu'il est en train d'essayer de replacer les choses au niveau des États-Unis, mais il n'est pas encore arrivé encore à replacer les choses au niveau de toute la terre parce qu'au fait, même si on dit que bon, les États-Unis sont tombés, qu'on le veuille ou pas, Dieu les a placés comme la première puissance sur la terre. Alors, quand les États-Unis toussent, c'est toute la terre qui doit tousser. Alors, voilà comment les choses sont en train de se dérouler, mais toi, tu dois te réveiller. Tu dois comprendre qu'il te reste très, très peu de temps pour mettre ta vie en règle. Si tu es encore en train de traîner, en train de te demander si vraiment, c'est Jésus-Christ ou pas parce qu'il y a des gens, ils ne veulent jamais perdre sur la terre. Ils veulent toujours être du côté des gagnants. Il y a des gens, ils restent, ils s'asseillent et puis ils écoutent les sondages et puis supposent qu'il est du parti B et il épouse les idées du parti B. Quand, avant deux jours, ils se rendent compte que les sondages disent que c'est le parti A qui va gagner, allez, ils bifurquent, ils sont vraiment du côté du parti A. J'espère pourtant que tu n'es pas comme ça. Parce que si tu es comme ça, au fait, tu seras perdant parce qu'au fait, tu dois savoir que là où tu es là, tu dois savoir que tu es pour Jésus-Christ vivant ou mort. C'est comme ça que tu dois te comporter. Alors, si on vient te tuer, tu sais que tu es dans la présence de Dieu. Si on ne te tue pas et que bon, tu es parmi ceux-là qui doivent continuer d'assurer la seconde récolte sur la terre, alors tant mieux, gloire à Dieu, tu vas continuer de fonctionner. Et si tu es parmi ceux qui doivent assurer la seconde récolte, tu devrais déjà le savoir là où tu es parce que Dieu t'aura déjà marqué. Donc, il est donc très important que tu puisses vraiment régler cette situation-là et puis savoir où est-ce que tu te situes vraiment. Parce que la bête qui a reçu cette blessure mortelle-là reviendra et une personne sera mise là, sera désignée et cette personne-là régnera en maître souverain, en despote sur toute la terre. Alors, c'est qu'il s'est passé du temps de Hitler, c'est rien. Ça se passera encore. Et la Bible nous dit que ce sera en un temps record. 42 mois, 3 ans et demi, il va réunir en maître souverain. La Bible nous dit, ça c'est dans Daniel, ce monsieur-là va venir, il va signer une alliance pour 7 ans avec Israël et au bout de 3 ans et demi, il va rompre cette alliance-là. Et il va rompre cette alliance-là au moment où ça va coïncider au simple temps où il aura tué les deux derniers prophètes de l'éternel sur la terre. Les deux témoins de l'éternel, Apocalypse 11, il les tuera et il régnera en despote souverain sur la terre. Parce qu'il n'aura personne à côté de lui pour dire aux gens, hé, c'est l'antichrist pour dire aux gens, réveillez-vous parce que Jésus-Christ arrive, il n'aura personne. et ces deux personnes-là qui ont déjà été appointées par Dieu pour être les prophètes qui vont vraiment sonner la trompette et dire à Israël que le temple de Dieu est maintenant en vous, que vous devez vous réveiller parce que votre rédempteur arrive et les autres chrétiens vont aussi entendre ces deux personnes-là, quand elles seront tuées, alors l'antichrist se donnera à cœur joie sur les enfants de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas cela pour toi. Alors, il te dit réveille-toi. Il vient te sensibiliser. Il vient te dire l'heure est très grave. L'heure est très avancée. Alors que toi, tu es assis en train de faire tes projets de voyage, en train de calculer quelle prochaine maison tu vas construire, en train de travailler pour grandir tes échelons au niveau de ton poste. Le Seigneur te dit il n'y a plus de temps pour tout cela. Si tu as un travail, travaille en ayant l'œil sur ta Bible, en ayant l'œil sur la place où tu passeras à l'éternité. Parce que c'est dans très peu de temps. C'est dans très peu de temps. Et Jésus-Christ va nous surprendre par sa venue. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y aura pas un lèvement, que tout le monde va vivre tout ça et puis bon, il n'y aura pas un lèvement. Et alors, ils sont là, mais ils ne se préparent pas. Mais il y a des gens qui disent qu'il n'y aura pas un lèvement, tout le monde va passer par les sept ans de tribulation. Ils ne se préparent très très bien. Alors, peu importe l'endroit où tu es, que tu crois qu'il y a un lèvement ou bien qu'il n'y en a pas et que tout le monde va passer et que ce sera vers la fin que Jésus-Christ va venir, peu importe où tu es. Moi, je te dis, c'est mieux que tu te prépares. Que tu te prépares correctement et que tu te prépares comme si tu serais un martyr. Parce que pour être un martyr, il faut que tu aies l'esprit fort. Que tu décides que oui, c'est ça. Je veux mourir pour Christ. Parce que si tu ne décides pas devant la mort, généralement, vous savez quoi, les gens fuient, n'est-ce pas? Toute personne fuit devant la mort. Sauf si, il dit non, 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 moi tu peux me tuer mais je suis hypocriste, je ne mourrai pas. Parce qu'anyway, la peau, je veux dire mon corps, ce n'est qu'une carapace, ce n'est qu'une coque que je porte. Parce que le vrai moi, il est devant le trône. Il est spirituel. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit ne craigne pas celui-là qui tue le corps et qui ne peut rien faire après. Mais craignez celui-là qui, après avoir tué, a le pouvoir de te jeter dans la gêne. Celui-là que tu dois craindre. Parce que c'est celui-là qui va prendre l'antéchrist vivant avec le faux prophète et il va le jeter dans le feu éternel. Il va le jeter vivant pour toute la théorie qu'ils auront fait. Parce qu'ils auront exercé le martyr sur les enfants de Dieu et il les aura assassinés. Il aura répandu le sang de plusieurs saints. Mais ça va arriver parce que les enfants de Dieu ne se sont pas préparés. Ils vont passer par là. Mais c'est la gloire de Dieu. Parce que le sang de ces saints-là ne va s'ajouter qu'au sang de Abel qui crie depuis que Caïn l'a tué. Et ce sang de martyr n'est qu'une offrande devant le trône. Alors, il ne faut pas craindre de mourir comme martyr. Il ne faut pas craindre. Il faut tout simplement craindre si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Ça, tu dois craindre. Et si ton nom est inscrit, tu dois vivre en fonction de ce nom-là inscrit dans le livre de Dieu. C'est-à-dire dans la sainteté et la pureté. Voilà. Alors, si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas que tu t'effraies. Je viens tout simplement te dire que ce n'est pas facile d'arriver de l'autre côté. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi, tu puisses aussi faire ta part. Jésus-Christ a fait sa part pour que tu puisses être sauvé. Là où tu es, si tu l'acceptes maintenant comme ton Seigneur et ton Sauveur, il inscrit ton nom dans le livre de vie. Mais, tu dois accepter de renoncer à toi-même et de porter ta croix et d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas où sera ton bout, mais ne crains pas. Ne crains pas le martyr. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont déjà martyrisés sur la terre. Il y a plusieurs musulmans, une fois qu'ils acceptent le Seigneur, on les tue. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Donc, ce ne sont pas les choses que nous devons craindre. Nous devons craindre si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, fais tout pour le connaître. Parce que c'est lui le chemin pour toi. C'est lui seul qui va t'assurer ton avenir. Tout le reste n'est que du bluff et du mensonge. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur vous donne de pouvoir digérer tout cela et qu'il nous donne de pouvoir prospérer devant sa face. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime plus. Soyez bénis. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021